Berlin est une ville immense qui fait plus de 8 fois Paris. Bonne nouvelle, les transports sont très accessibles et permettent de se déplacer facilement. Les bus disposent d'une rampe manuelle à déployer située à la porte du milieu. Il faut faire signe au chauffeur pour qu'il vienne la mettre en place. A l'intérieur, on trouve deux emplacements réservés au fauteuil roulant. Le métro berlinois s'appelle le U-BAN et le RER le S-BAN. Beaucoup de stations ont un ascenseur. Il est important de se procurer une carte du réseau et de vérifier que les stations de départ et d'arrivée sont accessibles. Sur le quai, il faut se placer devant la première porte vers le conducteur. Il installe alors une rampe amovible qui vient combler la lacune avec le quai. A l'intérieur de la voiture, nous avons regretté qu'il n'y ait pas d'espace réservé pour le fauteuil ni de bouton pour demander l'arrêt. Selon les quartiers, nous n'avons pas trouvé agréable de rouler sur les trottoirs en raison du revêtement pas assez lisse et composé parfois de pavés. Les trottoirs sont pratiquement toujours abaissés au croisement, mais il subsiste presque toujours un ressaut qui engendre des secousses en fauteuil. Parmi les autres difficultés rencontrées à Berlin, les commerces sont très souvent une ou plusieurs marches à l'entrée. Il est donc préférable de venir au beau jour pour profiter des terrasses. Vous pourrez alors goûter aux spécialités culinaires locales comme la currywurst, une saucisse au curry, différents plats à base de viande et servis avec du chou ou des pommes de terre, la bière, les bretzels ou encore le berliner, un beignet fourré à la confiture. Commencer la visite de Berlin en allant dans la coupole du Reichstag permet d'avoir une première approche de la ville intéressante tout en bénéficiant d'une vue panoramique à 360 degrés. Un grand nombre de musées sont accessibles comme celui de Pergam dans lequel on peut admirer une des magnifiques portes de la cité de Babylone. L'E-Side Gallery est un morceau du mur de Berlin de 1,3 km de long sur lequel des artistes du monde entier ont réalisé des fresques. Berlin est la capitale de l'art urbain et on en trouve notamment dans le quartier alternatif de Kreuzberg que nous avons particulièrement aimé. Même les feux de signalisation rouge et vert prennent la forme d'un curieux personnage, Lampelman. Berlin est aussi connu pour être une ville très verte où l'on trouve de nombreux parcs comme celui de Tempelhof qui était anciennement un aéroport reconverti en air de détente et de loisirs. Les Birgarten sont de grandes terrasses où l'on peut s'attabler entre amis. Nous avons apprécié qu'il y ait des WC adaptés dans ces lieux. A propos des WC, il est important de souligner que l'on en trouve facilement dans toute la ville. Malgré quelques difficultés d'accessibilité, nous faisons un bilan très positif de Berlin. C'est une ville à l'atmosphère particulière où il fait bon vivre et nous avons adoré déambuler dans certains quartiers joyeusement désordonnés. Pour preuve, l'incroyable karaoké en plein air du Mauerpark qui rassemble 2000 personnes chaque dimanche. Pour plus de détails sur notre séjour à Berlin, retrouvez le descriptif complet et des liens utiles sur notre site internet Andy LOL à la rubrique voyage. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et sur Twitter. A bientôt !